Merde, j'ai pas sauvegardé. Ouvrir le menu, cliquer sur sauvegarder, sélectionner un emplacement, écraser un fichier précédent si besoin, retourner en jeu. Tout ça fait partie de notre expérience courante des jeux vidéo. C'est même tellement commun et banal qu'on n'y fait plus attention. Et dans les jeux qu'ils permettent, les sauvegardes rapides, automatiques ou les checkpoints diminuent encore davantage le besoin pour nous, joueurs, d'y réfléchir. Et pourtant, il y a des gens qui y réfléchissent. Beaucoup même. Les game designers. Comme la gestion de nos points de vie, de nos ressources, de la difficulté ou des systèmes de mort de notre avatar, l'équilibrage du système de sauvegarde dans un jeu peut faire ou complètement défaire notre expérience. Et pour celles et ceux parmi vous qui pensent qu'on peut pas faire une vidéo entière sur les sauvegardes... Les jeux vidéo n'ont pas toujours comporté un système de sauvegarde. A l'origine du médium, dans les salles d'arcade, c'était pas du tout un besoin. Sans intrigue à développer sur le temps long, sans réelle progression de nos personnages, conserver le progrès des joueurs n'avait pas d'intérêt. Jusqu'à la sortie de Space Invaders, le fameux shooter d'alien de Taito, sorti en 1978. Pour encourager la compétition entre les joueurs, ou avec soi-même, avec ses propres performances, Space Invaders garde en mémoire les meilleurs scores. C'est pas grand chose, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et presque 10 ans plus tard, en 1987, The Legend of Zelda popularise la sauvegarde de notre progression. Avec l'amélioration technologique de nos machines, de la capacité de stockage et de la mémoire des ordinateurs et des premières consoles, ce sont des jeux plus longs, plus complexes, qui peuplent les étals des magasins. Des sessions plus longues et des game-over plus impactants ont naturellement amené le besoin de conserver les progrès d'une session à l'autre. Plus besoin de laisser la NES allumée ou en veille, en priant pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant ou que quelqu'un l'éteigne par mégarde. Les développeurs ont commencé par ajouter une minuscule batterie dans les cartouches de jeu, qui permettait de sauvegarder les données en faisant croire au jeu qu'il était toujours allumé. En tout cas, tant que la batterie était vivante. Et lorsque la plupart des jeux passent aux disques et aux CD, qui ne peuvent plus contenir de batterie, on passe aux cartes mémoires, un équivalent des disques durs externes d'aujourd'hui. Que ce soit dans la première PlayStation, la PS2 ou la Dreamcast, ces petites cartes mémoires s'inséraient directement dans la console, ou parfois dans la manette. L'espace étant limité, il fallait jongler entre plusieurs cartes mémoires si vous vouliez sauvegarder tous vos jeux. Puis, avec la génération PS3 et la Xbox 360, les consoles ont pu embarquer des plus gros disques durs, pour enregistrer les données de jeu directement dans la console. Pendant toute cette période, le rapport des joueurs à leur sauvegarde avait un espèce très concret et matériel. Notre progression était littéralement un objet à protéger en toutes circonstances. Mais la PS3 et la Xbox 360 sont aussi les premières consoles à introduire les jeux en version numérique, téléchargeables directement sur la console avec une connexion internet. Et comme une innovation arrive rarement seule, cette génération de consoles révolutionne aussi le stockage des sauvegardes, avec le cloud. Les sauvegardes dans le cloud ont un côté presque magique. En plus d'être accessible peu importe la machine qu'on utilise, du moment où on se connecte à son compte PlayStation, Xbox ou à son Steam, elles donnent l'illusion d'être indestructible et éternelle, même si c'est loin d'être le cas. Et d'un point de vue technologique, le cloud permet d'augmenter massivement la capacité de stockage, retire le besoin de limiter le nombre de sauvegardes. Les jeux peuvent sauvegarder automatiquement la progression n'importe quand, et les joueurs peuvent techniquement effectuer 10 000 sauvegardes manuelles s'ils le souhaitent. C'est bien que le choix du système de sauvegarde relève aujourd'hui davantage d'un choix de design que d'une limitation technique, ce qui a longuement été le cas. Différents systèmes, plus ou moins restrictifs, affectent chacun différemment le gameplay, la difficulté et l'atmosphère globale d'un jeu. Baldur's Gate 3 nous donne la possibilité de sauvegarder à tout moment, sans limite, alors Corey and the Blind Forest demande l'utilisation d'un objet, disponible en quantité limitée. Certains jeux, comme Breath of the Wild, limitent le nombre de sauvegardes manuelles à une dizaine. D'autres, comme Red Dead 2, sauvegardent automatiquement notre progression quand on termine une mission, comme un Halo ou un Call of Duty. Elden Ring sauvegarde l'état du monde en temps réel, mais nous renvoie à un site de grâce quand on meurt. Resident Evil Village limite les sauvegardes à certaines zones qui contiennent une machine à écrire. Il y a autant de variantes possibles que de jeux, le tout est d'être au clair sur l'expérience qu'on veut construire. Mais quel que soit le système qu'on décide de mettre en place, il y a deux éléments à garder en tête au moment de sa conception, à savoir le timing et la localisation . ou permettre aux joueurs de sauvegarder. Avant de continuer la vidéo, je voulais prendre un petit moment pour vous dire que je commence à envisager des collaborations sur la chaîne, notamment sur le montage pour cette vidéo en l'occurrence et la rédaction pour la suivante. Grâce à vous, la chaîne marche plutôt bien. Je suis rassuré sur sa pérennité et dans cette optique, j'avais envie de lui faire passer une étape de maturité. Bien sûr, j'envisage de rémunérer de telles collaborations, c'est pourquoi vos dons sont plus précieux que jamais. J'envisage aussi courant septembre d'accepter ponctuellement certaines intégrations commerciales. Je suis persuadé qu'en mettant en commun différentes approches et compétences, on sera en mesure de vous proposer des vidéos encore plus qualitatives. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, vous savez tout. Retour à la vidéo. La manière la plus répandue de sauvegarder, ça reste la sauvegarde manuelle, et sa variante instantanée, la sauvegarde rapide. Pour les développeurs et les game designers, l'avantage de ce système est assez clair. C'est un moyen de déléguer le timing et la localisation des sauvegardes aux joueurs. Une chose de moins à gérer. Pour le joueur, l'avantage est clair aussi, ça permet d'avoir plus de contrôle sur son expérience. Et à un niveau plus fondamental, ce système donne aux joueurs le contrôle total sur le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que permettre aux joueurs de sauvegarder quand il veut, ça revient à lui donner le pouvoir de remonter le temps à volonté. D'explorer des alternatives, de réessayer des combats, de tenter d'autres options de dialogue, etc. C'est clairement un plus dans les jeux avec une narration plus dense, comme Baldur's Gate 3, reconnu pour l'énorme quantité de contenu et de choix qu'il propose. Par contre, donner autant de liberté aux joueurs peut avoir des effets pervers. Déléguer entièrement la gestion des sauvegardes aux joueurs peut avoir des impacts néfastes sur son expérience de jeu. Déjà, ça augmente la probabilité qu'une sauvegarde soit effectuée dans une situation irrécupérable, qui casse le jeu. Une sauvegarde rapide, juste avant un événement qui tue le joueur ou avant un combat impossible à gagner, entraîne ce qu'on appelle une death loop, une boucle de mort. Si jamais le jeu n'autorise qu'une seule sauvegarde rapide en même temps, on se retrouve bloqué. Ensuite, on a le problème du save scum. La définition du save scum n'est pas vraiment claire, et les critiques de cette pratique sont controversées. Mais quand on parle de save scum, on fait référence au fait de surutiliser la sauvegarde d'une manière qui pourrait être considérée comme déloyale. Sauvegarder avant un dialogue compliqué, retenter un jet de dés jusqu'à réussir par exemple. Sauvegarder juste avant une attaque pour être sûr d'avoir un coup critique, ou d'esquiver un ennemi, etc. Bien sûr, chaque joueur est libre de jouer comme il ou elle l'entend, du moment où ça ne gâche pas l'expérience des autres dans un cadre multijoueur. Le problème, c'est qu'on a une fâcheuse tendance en tant que joueur, si on en a la possibilité, à optimiser nos succès quitte à sacrifier le fun. Et on peut se ruiner notre propre expérience dans certains cas si on abuse des sauvegardes. Donc je peux comprendre que les développeurs essayent de réduire le save scum quand c'est possible. Par exemple, et attention au mot compliqué, une technique consiste à utiliser ce qu'on appelle un générateur de nombre pseudo-aléatoire déterministe. Ok, j'ai réussi à le dire. Concrètement, les développeurs font en sorte que les résultats aléatoires indésirables ne puissent pas être évités simplement en sauvegardant et en rechargeant. Lorsque le joueur recharge une partie, les événements aléatoires se produisent à chaque fois de la même manière. Et la seule façon d'obtenir un résultat différent, c'est de jouer différemment. D'autres jeux font le choix de limiter le nombre de sauvegardes possibles, comme Breath of the Wild qui ne nous donne que 10 emplacements. On a moins tendance à abuser des sauvegardes quand on sait qu'on en a peu. Mais si on veut complètement éviter le save scum, le meilleur moyen, c'est d'opter pour un système de sauvegarde complètement différent. A l'opposé des sauvegardes manuelles, dans le cas où les développeurs et game designers veulent garder le contrôle sur le timing et la localisation des sauvegardes, Pour éviter les situations de boucle de mort et le save scum, certains jeux reposent sur des sauvegardes automatiques, ou des checkpoints. Le paramétrage des sauvegardes automatiques peut varier. Certains jeux sauvegardent après un laps de temps donné, d'autres lorsque le joueur atteint un endroit, filme une mission ou quitte le jeu. Le premier jeu qui m'a personnellement marqué dans son utilisation très fluide des sauvegardes automatiques, c'était Gears of War 2, sur Xbox 360. C'est la première fois que je faisais un jeu sans jamais me prendre la tête sur les sauvegardes ni flipper de perdre ma progression si j'arrêtais de jouer. Mais à l'inverse, et c'est le risque de ce système, je suppose qu'on est nombreux et nombreuses à avoir fait l'expérience de session de jeu un poil trop longue, à la recherche d'un checkpoint qui n'arrive pas. Personnellement, je me souviendrais du prologue de Nier Automata, et de la bibliothèque dans Halo premier du nom. Et allez, puisqu'on parle de Halo, je vais rajouter le Truth and Reconciliation. Qu'est-ce que c'était long. Pour résoudre ce problème, certains jeux ne vont autoriser que des sauvegardes dites suspendues. La partie est automatiquement sauvegardée lorsque le joueur quitte le jeu, et est rechargée automatiquement au redémarrage, avant d'être supprimé. Ce qui empêche le joueur de revenir en arrière. Cette technique permet au joueur d'interrompre le jeu à tout moment, tout en limitant le nombre de sauvegardes dont il dispose. C'est un entre-deux qui résout pas mal de problèmes, même s'il ne correspond pas à toutes les expériences de jeu. Le concept a été popularisé par Rogue, puis principalement repris par les roguelikes. Mais d'autres jeux qui n'ont pas de système de mort permanente en font aussi usage, comme les jeux From Software par exemple. Bien sûr, parce que les joueurs sont malins, si les développeurs ne mettent pas en place des contrôles, il est possible de tromper ce système en copiant les fichiers de sauvegarde suspendus, pour les réutiliser une fois que le jeu aura supprimé la version originale. Donc on a les sauvegardes manuelles à volonté d'un côté du spectre, qui laissent entièrement le contrôle au joueur, et les checkpoints et sauvegardes automatiques de l'autre. Entre les deux, il existe une troisième grosse catégorie, celle des points de sauvegarde, safe points en anglais. Il s'agit d'emplacements spéciaux qui permettent aux joueurs de sauvegarder manuellement leur progression. Et les sauvegardes ne peuvent être effectuées que dans ces emplacements. Contrairement au checkpoint, la sauvegarde n'est pas automatique, mais demande une action du joueur. Les emplacements ne permettent d'ailleurs pas seulement de sauvegarder, mais parfois aussi de se soigner, de vendre des objets ou d'en acheter des nouveaux. Si on revient dans cette zone régulièrement, alors on parle d'un hub. Les hubs, ou les points de sauvegarde de manière générale, sont des zones considérées comme sûres, où les ennemis sont peu nombreux, voire inexistants. Ce qui permet au joueur de se reposer avant de reprendre son chemin. Tant que le joueur reste dans la zone, il est en sécurité. Normalement. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. L'intérêt des points de sauvegarde est double. C'est un moyen pour les créateurs de rendre le jeu plus difficile, en obligeant le joueur à se fier à ses compétences plutôt qu'à sa capacité à réessayer indéfiniment. Et en même temps, ça laisse au joueur une marge de manoeuvre sur le timing de ses sauvegardes, puisque le joueur peut retourner au point de sauvegarde s'il le souhaite. Et il y a plein de variations possibles si on envisage un système comme celui-là. Si on veut rendre le jeu plus difficile, on peut limiter le nombre de points de sauvegarde. Par exemple, dans les jeux Resident Evil antérieurs à Resident Evil 4, les joueurs devaient collecter des rubans pour les utiliser dans les machines à écrire, qui servent de points de sauvegarde. Ces rubans ne se régénèrent pas, et si le joueur n'en a plus, il ne peut plus sauvegarder. D'ailleurs, Resident Evil est un bon exemple pour illustrer le fait que les points de sauvegarde s'intègrent visuellement de manière plus harmonieuse au jeu, à travers des éléments diégétiques. En l'occurrence, des machines à écrire à l'ancienne, qui participent à l'ambiance du jeu. GTA fait ça aussi avec des cassettes des années 80 dans Vice City, et des disques des années 90 dans San Andreas. Dans la même veine, on a les feux dans Dark Souls, les lanternes dans Bloodborne, les fontaines dans Prince of Persia, et les carnets dans Silent Hill. Certains jeux vont s'amuser un peu avec le concept. Dans Ori and the Blind Forest, la sauvegarde se fait par le biais d'une ressource limitée que les joueurs obtiennent en battant les ennemis. C'est un excellent moyen de décourager les joueurs à abuser du système de sauvegarde. Kingdom Come Deliverance suit la même logique avec les schnapps. Et puis il y a le cas Alien Isolation. Trouver des terminaux, mettre la carte d'accès d'Amanda Replay, attendre que les données se sauvegardent en temps réel alors qu'un Xenomorph nous traque, le jeu ne pourrait pas nous envoyer un signal plus clair qu'on est en sécurité nulle part. Sauvegarde manuelle, checkpoint ou point de sauvegarde, aucune alternative n'est meilleure qu'une autre en soi. Simplement, le système choisi doit servir l'expérience que les game designers veulent faire vivre aux joueurs. Parce que comme tout élément de design, le système de sauvegarde choisi impacte non seulement la manière qu'on aura de jouer, mais aussi l'atmosphère générale d'un jeu. Si les game designers décident de déléguer complètement la gestion des sauvegardes aux joueurs, ça envoie le message que le joueur est libre d'expérimenter, d'explorer des alternatives, de réessayer à l'infini. Au contraire, limiter le contrôle des joueurs sur le timing et ou la localisation des sauvegardes a tendance à créer une atmosphère plus polarisée. Les passages où le joueur n'a pas la possibilité de sauvegarder sont plus tendus. La difficulté globale perçue du jeu augmente. A l'inverse, la tension est entièrement relâchée lorsque le joueur peut sauvegarder. Lorsqu'il ou elle atteint un feu dans Dark Souls, un banc dans Hollow Knight, ou le hub dans un Silent Hill ou un Resident Evil. En tandem avec un bon design sonore et musical, c'est un excellent moyen de créer une ambiance forte dans un jeu. Garder le contrôle sur les sauvegardes permet aussi de mettre en place une boucle de récompense, qui donne un sentiment de progrès et d'accomplissement aux joueurs sans forcément changer le gameplay, quand il a passé un niveau ou un passage difficile. La sauvegarde est une sorte de validation que l'épreuve est bien derrière nous. Mais... Et c'est pour cette raison que je trouve les sauvegardes fascinantes en soi. Peu importe le système que le game designer décide de mettre en place, aussi discret ou intégré visuellement au monde du jeu soit-il, les sauvegardes garderont toujours leur nature extra-diégétique. C'est-à-dire que contrairement à d'autres éléments de design auxquels on pourrait les comparer, comme les systèmes d'inventaire, de progression ou les interfaces, c'est fondamentalement impossible de représenter l'idée de sauvegarde dans le monde du jeu. On peut les représenter avec un objet, bien sûr, comme on a pu le voir, mais la fonction de cet objet n'aura de sens qu'en dehors du monde du jeu. Pour le joueur, il a un sens. Mais pour l'avatar ou les personnages qui peuplent le monde du jeu, il ne pourra jamais en avoir. C'est un élément absolument nécessaire pour qu'un jeu fonctionne, mais simplement parce qu'il existe, il nous rappellera toujours qu'on est en train de jouer à un jeu. Et c'est le seul élément auquel je peux penser qu'il fait ça. Bon, si je parle de ça, c'est pas juste parce que je trouve l'idée fascinante en soi. C'est aussi parce que cette nature fondamentalement extra-diégétique des sauvegardes en fait un outil parfait pour briser le quatrième mur. Undertale est un jeu qui renverse beaucoup de conventions du jeu vidéo, mais un de ses tours de force majeure concerne la gestion de ses sauvegardes. Le personnage de Toriel est le premier à nous accueillir dans le monde d'Undertale. Elle nous donne les premières bases de l'histoire et nous aide quand on a besoin d'elle. Véritable figure maternelle pour le héros, elle est également, à un niveau plus méta, une représentation des tutoriels excessifs dans les jeux vidéo. C'est aussi le premier boss du jeu. Lorsqu'on veut quitter la première zone, elle nous barre le passage. Et la plupart des joueurs la tueront. Puis ils se sentiront mal et rechargeront leur partie pour trouver une alternative pacifique, ce qui est possible. Et tout va bien. Jusqu'à ce qu'on rencontre Flowey. ... ... Sous-titrage ST' 501 Nos sauvegardes, objets profondément personnels, censés être protégés par leur nature extérieure au monde du jeu, ne nous appartiennent plus. Le sentiment de vulnérabilité évoqué par de tels passages est irremplaçable. Undertale est loin d'être le seul jeu à utiliser ce coup-là, mais je vais pas en citer d'autres pour pas vous en gâcher l'expérience. Je pense que vous avez l'idée. Il fut un temps où nos progrès étaient littéralement gravés dans des objets physiques, ces petites cartouches et cartes mémoires qui renfermaient nos épopées, nos victoires et nos défaites. Chacune d'elles, un véritable trésor à protéger coûte que coûte, un témoignage tangible de nos heures passées dans les mondes virtuels. Aujourd'hui, cette relation s'est transformée, devenant plus éthérée avec le cloud, mais non moins personnelle. Nos sauvegardes, bien que dématérialisées, sont là, flottant quelque part dans les serveurs, des fragments de nos histoires, des chapitres que nous pouvons revisiter à tout moment. Et puis il y a des jeux comme Undertale qui osent jouer avec cette relation, nous rappelant que ces points d'ancrage sont aussi nos points sensibles, la preuve de notre vulnérabilité. Parce que nos sauvegardes sont bien plus que de simples fichiers, elles sont des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada